Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Edouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi à 9h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Une fois de plus, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. La semaine dernière, encore un record d'écoute, encore des commentaires ultra bienveillants sur les plateformes. Encore des DM de fous, encore des mails incroyables. Bref, encore une énergie folle que vous me donnez. Alors je sais, je me répète un peu, mais il est très important pour moi de vous faire part de ma gratitude pour tout ce que vous me donnez. Encore merci les amis. Avant d'aller plus loin, je vous parle quelques secondes de mon partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un qui vous fait confiance et c'est quelqu'un qui, indirectement, rend la poursuite de l'aventure possible. Vous le savez désormais, ABP Concept, a.k.a. l'atelier du bracelet parisien, est mon partenaire. Un partenaire avec lequel je partage beaucoup de valeur. J'ai d'ailleurs reçu Yann Perrin dans l'épisode 53 et je vous le conseille vivement. Perso, et vous commencez à me connaître, je ne sais parler que de marques ou de personnes qui m'inspirent. Avant les fêtes, je vous avais dit que je testerai leur nouveau service de personnalisation et commande de bracelets en visio. Et c'est chose faite. Parfait pour ceux qui, comme moi, n'ont pas vraiment le temps de passer dans la boutique parisienne, mais veulent quand même vivre l'expérience d'achat ABP et surtout sublimer leur montre. D'abord, je me suis rendu sur le site abpconcept.paris, puis j'ai cliqué sur la section commande par vidéo et là, il te donne toutes les infos et astuces à connaître avant de démarrer la visio. Comment mesurer l'entre-corne, le choix de la peau, la possibilité des couleurs, etc. Une fois prêt, tu échanges avec un conseiller ABP en visio sur chaque étape pour créer ton bracelet. Et ça fait vraiment toute la différence. Il te donne plein de tips pour faire les bons choix. Et quelques jours plus tard, tu reçois chez toi ton bracelet avec les specs exacts que tu avais imaginé. Yann a pris le parti de ne pas facturer le service. Ce qui fait que, hors frais de port bien sûr, tu paies le même prix, que tu sois en boutique ou de chez toi. Personnellement, je trouve que l'initiative est assez cool pour être souligné. Côté tarif, évidemment, c'est un peu plus cher qu'un bracelet standard, mais sincèrement, moins que ce que vous pouvez imaginer. Et puis, comme je dis toujours, le prix s'oublie, la qualité reste. N'hésitez pas à aller voir le résultat sur ma Zenith, je l'ai posté en réel sur Insta. Et maintenant, place à l'épisode 64. Vous l'aviez demandé, voici le grand retour du format question-réponse que je vous avais concocté fin d'été dernier. Pour cette session, vous avez été très nombreux à me faire part de vos questions et je vous en remercie. Vous avez joué le jeu, c'était très intéressant. Franchement, j'avais adoré me prêter à cet exercice et c'est donc avec le plus grand plaisir que j'ai sélectionné une série de questions hors lot afin d'y répondre en détail dans cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, on commence avec une question qui m'est posée très très souvent. Tanguy Jérôme l'a posée, donc je repose sa question, mais effectivement, elle est relayée quasiment chaque jour en DM, je la reçois. La question est la suivante. Penses-tu que le prix des Paul Router Vintage va augmenter ? Alors, pour répondre à ta question, il a déjà commencé ça a augmenté depuis quelques semaines, depuis la date évidemment d'annonce du rachat d'Universal Genève par Breitling, mais, et il y a plusieurs mai, je trouve quand même et je suis assez étonné, le prix n'a pas augmenté dans des proportions folles. Et je constate finalement, parce que j'observe pas mal le marché ça et là sur les sites d'annonce et les revendeurs d'Universal, on voit finalement assez peu de revente sur le marché. Il y a beaucoup de rêveurs. Alors, la plupart des Paul Router qui sont à vendre dans des proportions convenables sont entre 1500 et 3000 euros, on va dire pour faire large, mais vous avez pas mal de rêveurs qui sont au-delà de 3000 euros jusqu'à même 6000, 6500 euros, j'ai déjà vu. Même si elles sont belles, à aujourd'hui on n'est pas à ce niveau de marché clairement. Et à l'instar du marché global du vintage depuis quelques années, mais comme toujours, comme je vous le dis depuis le début, seules les très belles pièces trouvent preneur. Sachant que les pièces de ce modèle, c'est-à-dire ces versions, les Paul Router de cette époque ont beaucoup souffert avec le temps. On parle de montres qui en même, qui ont 60-70 ans. Peu de montres, peu de pièces sont réellement dans un bon état. Et seulement quelques modèles sont réellement demandés. La demande est concentrée sur plutôt le cadran noir façon Tuxedo, c'est-à-dire le cadran noir classique avec le chemin de fer acier que l'on a qui fait tout le pourtour du cadran, avec les boîtiers Ancelir façon Speed, vous savez la version Genta originale. Évidemment, tout le monde veut celle-là et personne ne veut les autres. Mais attention, si vous vous lancez et si vous souhaitez vous lancer dans l'achat d'une Paul Router, vous devez savoir plusieurs choses. D'abord la forme du boîtier. Donc effectivement, les Ancelir sont les plus recherchés comme dit précédemment. Après, c'est une question de goût. Moi, c'est vrai que c'est celle que je préfère, mais je trouve qu'il y a quand même d'autres versions qui sont très sympas. Tout dépend dans quelle perspective vous vous situez. Si c'est pour une montre, vraiment un achat de cœur que vous voulez conserver, foncé, même si c'est un autre boîtier, elles sont aussi très très belles. En revanche, effectivement, la version Ancelir, bien sûr, un petit peu plus chère, un petit peu plus recherchée. Attention aussi à noter que les premières versions étaient équipées du mouvement automatique à bumper de conception plus ancienne, le fameux calibre 138. La version la plus, entre guillemets, recherchée et celle dont tout le monde parle est évidemment la version avec le fameux micro rotor, le microtor notamment avec le calibre 215. Il est de conception plus moderne et il signe surtout la quintessence du savoir-faire horloger d'Universal Genève à l'époque. Attention à ne pas confondre patine et pourriture. C'est vraiment le festival de la patine pourrie qu'on essaie de faire passer pour une patine noble, une pourriture noble magnifique. Vous savez, ça me rappelle vraiment l'exemple des fameux cadrans de Rolex avec les cadrans laqués, appelé Spider. C'est vraiment où ils sont en train de craqueler. Tout le monde trouve ça génial, on appelle ça un cadran Spider. Tu as presque envie d'avoir un cadran Spider sur ta montre, même si ce n'est pas une Rolex tellement c'est stylé. Et bien non, les amis, un cadran Spider, c'est un défaut de cadran, un défaut de laque qui fait que la laque est en train de foutre le camp et qu'à tout moment, il y a un morceau qui va se barrer et qui va aller se balader dans le cadran. Donc, moi, perso, ce genre de choses, ça ne me fait pas du tout triper. J'adore quand il y a une belle patine, mais attention à ne pas confondre patine et pourriture. Encore une fois, c'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est très prononcé. Moi, surtout, ce que je privilégie vraiment, c'est que la patine soit homogène, uniforme. Ça, c'est important. Par exemple, vous le savez, sur mon Universal, sur ma Paul Router, j'ai une patine, il a chocolaté, il a tropicalisé, comme on dit. C'est encore une fois une question d'humidité. Moi, ça me plaît parce que c'est uniforme, relativement uniforme. En revanche, parfois, vous avez des patines un peu chocolat, un petit peu caramel, un peu crème brûlée, qui sont que sur certains ordres du cadran, qui ont touché les index, qui ont vraiment dégradé le cadran. Ça, personnellement, moi, ça me plaît beaucoup moins. Attention, quand vous achetez une pièce comme ça, elle ne plaira pas à tout le monde et elle ne sera pas aussi liquide qu'une autre. Donc, si c'est pour garder à vie, faites vraiment ce que vous voulez. Mais vous savez, on a par expérience beaucoup de montres, chacun, qu'on a acheté et qu'on pensait garder à vie et que finalement, on n'a pas du tout gardé à vie. Donc, ça, c'est vraiment le conseil du vieux sage. Voilà pour la question. Je pense avoir répondu sur la partie Paul Wouter. Je passe à la question suivante. Salut, Edouard. Comment tu fais pour vendre tes montres ? Merci, Ju, pour cette question. Alors, on me la pose souvent également, celle-là. Moi, je procède de la façon suivante. Alors, c'est vraiment ma façon perso. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure façon, mais moi, je fais comme ça depuis très longtemps. Et apparemment, ça fonctionne plutôt bien. Alors, j'ai fait évoluer quand même ma façon de vendre parce que les montantes ne sont plus les mêmes. Quand on achetait et qu'on vendait des montres à 1000, 2000, 3000, ça se faisait d'une certaine façon. Maintenant qu'il y a les réseaux beaucoup plus d'arnaques et des montants beaucoup plus importants, effectivement, il y a des choses que je fais différemment. Plusieurs canaux selon le type de pièce dont je vais me séparer. D'abord, première chose, choisissez la facilité entre guillemets en demandant à vos amis, votre entourage, votre réseau. Souvent, vous avez des gens autour de vous qui aiment la pièce que vous avez. Parfois, un seul coup de fil, une seule photo, un petit texto. Tu m'avais dit que tu cherchais telle montre. Est-ce que tu la veux toujours ou pas ? Vous savez à qui vous la vendez. C'est très facile. C'est une transaction sécurisée. Il n'y a pas de problème. Et ça fait gagner du temps. Et ça donne une certaine tranquillité d'esprit. C'est un gage de confiance. C'est rapide. Souvent, moi, par exemple, les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours des pièces. Je fais toujours attention à acheter la pièce qui a le petit truc en plus, qui a l'état en plus, le truc. Ce qui fait que finalement, je n'ai jamais aucune difficulté parce que je poste un petit message et ça part directement. Moi, souvent, amis Entourage Réseau, c'est quelque chose que je privilégie. Ou alors, parfois, également, reprise à des marchands où je connais ou même échange. Je sais que moi, il y a tout un réseau de marchands qui vont pouvoir m'acheter des pièces à un prix équitable. Alors, on sait très bien que ça sera moins bien repris si c'est un marchand, mais ça dépend des pièces. Et encore une fois, il vaut mieux parfois perdre un tout petit peu, mais faire ça de façon sécurisée que de faire ça à la sauvage et finalement se faire avoir. Donc, attention à ça, à ne pas se sous-estimer. Et parfois, ça peut être aussi un échange parce que le marchand en question a une pièce qui vous intéresse et il sera peut-être enclin aussi à faire un effort parce que c'est peut-être une pièce qu'il a depuis un petit moment ou en tout cas, c'est une pièce qui, parfois, dans certaines régions, parte moins. On a aussi ce petit côté-là, vraiment. Et avec une petite soule, c'est quelque chose dans un sens ou dans l'autre. Ça peut aussi débloquer des situations. Donc, ne sous-estimez pas les reprises de certains marchands. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous l'amener. La personne vous donne le prix qui peut vous reprendre. C'est un go, c'est un nouveau. Mais au moins, vous avez avancé là-dessus. Donc, amis et reprise marchand, pour moi, c'est le départ. Si par ces canaux-là et par le cercle immédiat, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas bon, pour du vintage, globalement, moi, perso, j'utilise encore pas mal les forums. Ça, c'est mon petit côté ancienne école là-dessus, chronomania, etc. Parce que c'est quand même un gage de confiance. Revers de la médaille, ce sont souvent des pinailleurs. Mais justement, ce sont des gens qui vont savoir apprécier. Si vous avez une belle pièce, ces personnes-là vont le voir et vont le savoir parce que vous avez affaire bien souvent à plutôt à des connaisseurs. En tout cas, c'est plutôt gentleman là-dessus. Il y a quand même des systèmes de contrôle, etc. Donc, c'est relativement safe. Je conseille, moi, plutôt. Et c'est vrai que j'aime bien faire ça en général. Ce n'est pas ce qui va le plus vite, mais c'est relativement cordial. Et surtout, on passe un petit coup de fil et généralement, on fait la connaissance d'un autre passionné. C'est toujours agréable. Mettez-vous d'ailleurs sur ces forums. C'est quand même intéressant malgré tout. C'est une mine d'or. Même si c'est un petit brin désuet, je suis d'accord. Pour du récent, souvent, maintenant, et de plus en plus, je ne faisais pas ça du tout. Ça, c'est vraiment un changement depuis quelques années. Je vais souvent sur Trono24 car c'est vraiment sécurisé. Et alors, je vais vous faire sourire. Je sais qu'il y a des gens qui sont totalement contre, mais moi, je fais encore quelques transactions par le Boncoin malgré tout. Je sais que c'est un peu la foire d'empoigne. C'est un petit peu la cour des miracles sur le Boncoin. Mais pour des petits prix, ça marche plutôt bien. Attention, il faut être vigilant, évidemment. Mais avec le paiement compte séquestre, avec le paiement tiers comme ça, franchement, ça marche plutôt bien. Ils font quand même des grosses vérifications. Pensez-y, pourquoi pas. Alors évidemment, n'allez pas prendre un rendez-vous à 23h sur un parking de supermarché parce que là, compte séquestre ou pas, ça va mal se passer. Mais j'en fais appel à votre bon sens. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que la partie paiement est globalement plus un problème, ce qui est déjà énorme parce que les envois de chèques, vous refusez. Les virements, moi, perso, je refuse parce qu'on peut quand même se faire avoir avec un virement contrairement à la croyance populaire. Donc, compte séquestre à ce moment-là, par Chrono24, par Le Boncoin, par exemple. Et enfin, une dernière solution que je trouve plutôt sympa, qui est souvent une solution en parallèle, ça ne vous empêche pas de mettre des annonces, c'est de mettre en dépôt vente chez un professionnel. C'est une solution alternative qui est plutôt sympa. Ce qui te permet en plus de pouvoir conserver tes annonces en parallèle, de pouvoir dire à l'acheteur potentiel d'aller voir en boutique ou d'aller voir sur le site. Ça le met en confiance parce qu'effectivement, quand il ne connaît pas, voir que la pièce, elle est chez X ou Y en professionnel, c'est plutôt un gage de confiance. Il y a toujours une petite commission. Évidemment, du pro, c'est normal. Mais encore une fois, ne sous-estimez pas l'importance de la tranquillité d'esprit dans ces démarches-là. Il m'est arrivé une fois, une seule fois, de me faire avoir il y a longtemps, très longtemps sur une transaction. Je vous en parlerai peut-être un jour, mais vous verrez que c'était assez diabolique. Et franchement, c'était très compliqué de se rendre compte de la supercherie. Mais je me suis quand même fait avoir. Donc, je ne saurais que trop vous dire d'être vigilant là-dessus. Moi, aujourd'hui, maintenant, je suis, mais je fais extrêmement attention à ce genre de choses. Donc, professionnels, éventuellement les forums, pensez vraiment au cercle immédiat parce que bien souvent, comme je vous disais, pour terminer, quand vous montrez votre pièce à des passionnés, ils vous disent « Ah, j'adore cette montre, si un jour tu en trouves une, tu m'en parles. » Ou « Si un jour tu la vends, un SMS. » Peut-être qu'ils ne sont pas dans ce triple-là maintenant, mais vous avez une chance sur deux. Mais au moins, ça permet de fluidifier la Transac. Voilà pour la question que tu m'avais posée. Je fais un peu des réponses à l'après-vergne, mais je pense que c'est aussi ce que vous attendez par rapport à ça. C'est vraiment des réponses très détaillées. question suivante. Est-ce que tu pourrais cerner l'offre en tank de quartier ? Must solo, par exemple. Mouvement tarif vintage versus neuf, taille, etc. C'est Land Design qui me demande ça. Alors, c'est intéressant. C'est un vaste sujet. Je ne vais pas pouvoir tout balayer ici parce qu'il y a bien une gamme qui est large. C'est la gamme tank de quartier qui est quand même une énorme gamme. Au départ, vous y perdez complètement entre les tailles, les modèles, les sous-modèles, etc. Et les déclinaisons. Mais je vais dresser une photo rapide. Et avant toute chose, il y a quelque chose à savoir qui est très important. 1977, Alain Dominique Perrin lance ce qui va être et ce qui va devenir un des plus grands coups de génie de l'horlogerie. En tout cas, du marketing de l'horlogerie. Les ventes étaient un peu moribondes. Le modèle de la tank était un petit peu passé de mode. Et Alain Dominique Perrin sort la must de Cartier. C'est une tank en fait d'entrée de gamme, majoritairement à quartz, comme souvent chez Cartier, et ayant la particularité de posséder un boîtier en argent plaqué or 20 microns. Ce qui était dingue à l'époque puisque la gamme des montres Cartier, pour l'immense majorité, était en météo précieux. Or, or blanc, platine, or jaune, etc. Immense succès immédiat de la gamme must de Cartier. Pour la tank notamment, à noter que certaines de ces musts, et ça c'est incroyable pour l'époque, ont vu leur calibre mécanique qui a été modifié contre un quartz parce que c'était plus fiable et moins qu'entraignant. Autre époque, me direz-vous, c'est vrai qu'à l'époque, ils en avaient ras-le-bol de remonter manuellement leur calibre. Donc ils faisaient changer, échange standard de mouvement chez Cartier pour mettre un quartz. Aujourd'hui, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête, mais à l'époque, c'était très, c'était monnaie courante. On est vraiment dans une époque très différente. La must de Cartier est reconnaissable à sa signature en son cadran. Vous verrez, il y a tout simplement marqué must de Cartier. Le cadran lit 20 perso. J'adore cette montre. Vous pouvez donc aller chercher du côté de ces petites musts, très désirables, très abordables. C'est des petites montres qu'on peut trouver souvent chez les vendeurs de vintage autour de 1000-2000 euros. Donc c'est vraiment chouette. On a l'Atlas Cartier. On est souvent sur des petits diamètres. Attention, on a vraiment une montre qui a beaucoup d'élégance, qui est unisexe, puisqu'aujourd'hui, vous savez que maintenant, beaucoup de gens portent aussi des petits diamètres comme ça. C'est super élégant. C'est chic. Il n'y a pas à dire et vous êtes à moins de 2000 euros, ce qui est quand même une dinguerie. Ensuite, on passe à la fameuse Louis Cartier, la vraie, celle qu'on pourrait appeler la vraie pour les amoureux des petits diamètres. C'est majoritairement du 23 mm par 30 mm. C'est souvent en or jaune ou en or blanc. Les plus récentes sont en 27,5 par 33,7. C'est souvent du méca manuel ou du quartz, mais très souvent du quartz quand même. Elle est considérée, la Louis Cartier, comme la version la plus pure, bien sûr. C'est la version la plus haut de gamme. Elle est plus chère, donc également, naturellement, majoritairement dans une gamme entre 5 et 10K. Donc là, on commence à parler sérieux. Là, c'est vraiment pour le puriste et celui qui a envie de mettre un petit peu d'argent. Mais majoritairement, quand vous me posez cette question, c'est plutôt quand vous voulez mettre 1000, 2000, 3000 en général. Et ça me fait naturellement venir à la Solo. Donc, la Tank Solo, c'est plus récent. C'est majoritairement des boîtiers en acier. Elle est plus abordable. Vous avez par exemple la Solo large, souvent en référence 27,15 ou 31,69 par exemple. C'est une montre qui fait 27 par 35 mm, qu'on trouve autour de 3000 euros à peu près. Donc là, c'est un diamètre qui est assez contemporain. C'est unisexe et ça peut se porter pour un homme sans aucun problème. Elle est souvent avec une bouclée déployante. Vous avez la Solo XL, qui est la version un petit peu plus grande, comme son nom l'indique, qui est automatique et qui a la date à 6 heures avec une trotteuse. Elle fait 31 par 41. Elle est quand même beaucoup plus grosse. Je trouve, c'est mon avis perso, qu'elle perd un peu de son élégance en devenant plus grosse. Je préfère personnellement la Solo large, la 27 par 35 mm, qui pour moi est une très belle déclinaison et qui se porte très facilement. Le neuf, évidemment, je ne vais pas vous faire une revue du neuf, bien sûr, mais globalement, et vous l'avez compris, le neuf est plus cher que tout ce que je vous ai cité. Globalement, entre 30 et 50% plus cher, sans aucun problème. Après, ça dépend des modèles. Et surtout, et ça c'est très important pour cette gamme-là, parce que vous allez être un peu perdu au départ, allez les essayer pour connaître le diamètre qui vous convient le mieux. Si vous êtes vraiment adepte des tout petits diamètres, les musts de quartier autour de 2K, autour de 2000 euros, vont être parfaits pour vous. Vous ne voulez pas mettre beaucoup, vous voulez une montre et vous faire plaisir. C'est très sympa et vous avez l'ADN quartier malgré tout. Si vous voulez une montre contemporaine, acier, pas trop chère, autour de 3K, vous voulez vous faire plaisir, mais quand même avoir une quartier, une solo, large ou XL, c'est très bien, vous allez être entre 3 et 4,5, c'est parfait, vous faites plaisir. Et si vous voulez aller plus loin avec vraiment la Tank, la Louis Cartier, là vous êtes entre 5 et 10. Mais vraiment, essayez pour voir les modèles qui vont le mieux. Ce n'est pas qu'une question de diamètre de poignet, c'est aussi une question de forme de poignet et puis d'affinité avec la montre, parce qu'il y a des montres qu'on peut voir, qu'on trouve très belles en photo, encore une fois, je le dis très souvent. Mais n'hésitez pas, essayez, essayez, essayez. Et vous pouvez même essayer en boutique Cartier, même si vous ne prenez pas une neuve, ça vous fera l'occasion de vous faire une opinion. Voilà pour la question Cartier. et j'espère avoir répondu à ta question. Question suivante, que penses-tu de la marque Oris ? Donc c'est une question de Watch Addict Dad. Oris est vraiment une très belle marque, avec une belle histoire. Tiens d'ailleurs, je pourrais faire une histoire de la marque lors d'un épisode Sound Design, ça me donne une idée, tu vois, c'est peut-être un truc que je pourrais faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait, si vous voudriez que je fasse l'histoire, comme je l'ai fait pour les autres marques, l'histoire d'Oris. N'hésitez pas à me le dire en DM, ou directement, le jour de la sortie du podcast, ça pourrait être sympa. Oris a vraiment des modèles avec une vraie personnalité forte, avec un vrai ADN, avec une identité visuelle assez forte. Je pense notamment à la Pointer Date, que je trouve très très belle, qui est une de mes préférées. La Quiz, qui est vraiment une montre magnifique aussi. La 65, qui est une montre où j'ai longuement hésité à l'acheter. Et puis ensuite, la BB58 est arrivée, et là, ça l'a détrôné directement. Et quand même, leur magnifique calibre maison, leur calibre manufacture. Personnellement, je n'ai jamais sauté le pas. Mais je ne dis pas que je ne le ferai pas à l'avenir. En revanche, la petite déception que je peux avoir, elle fait partie de ces marques qui ont sauté un gros gap tarifaire ces dernières années, ces derniers mois presque, devrais-je dire. Ce qui la positionne dans une autre catégorie, très concurrentielle. Du coup, ça laisse encore plus à réfléchir. C'est-à-dire qu'on a moins le côté spontané où on va prendre une horizon, je trouve, parce qu'on arrive sur des monstres quand même qui sont à 3 000, 4 000, 4 500, 5 000. Ça commence à être sérieux et on rentre dans une catégorie différente. Donc là, pour moi, ça commence à poser d'autres questions. Voilà, encore une fois. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. J'ai une très bonne opinion sur la marque. Je pourrais faire, si vous voulez, une histoire en sound design comme je l'ai fait, comme vous les aimez. Mais n'hésitez pas à me le dire et à me faire part de tout ça en commentaire. Merci, Watchadigdad, pour ta question. Question suivante. Montée toujours en prix et pas toujours en gamme. Ne va-t-il pas tuer de grandes marques ? Si oui, lesquelles ? HQli79 me pose cette question. Merci pour cette question que je trouve intéressante parce que c'est une belle transition déjà par rapport à la question précédente. Vraiment, vous êtes bien démerdés, les gars. Vous avez fait les trucs qui se suivaient. Parfait. C'est une belle transition. J'ai récemment parlé de ça avec Alexandre, le collectionneur, où j'ai expliqué, et j'en ai parlé aussi avec Jean-Christophe Guyon, où il ne fallait pas confondre prix et valeur. Il y a vraiment une grosse confusion de la part de certaines marques et parfois une confusion de la part de certains acheteurs entre prix et valeur. Tout est monté d'un cran rapidement. Les marques, autour de 2 000 euros, il y a encore peu, sont allées rejoindre le clan des montres et des marques entre 3 et 5 000 euros. C'est ce qu'on a tous constaté. Mais celles de ce créneau, elles, se sont envolées, donc celles à 3 à 5 000 euros, pour friser les 7 à 8 000 euros pour certaines. On pense notamment à la speed, par exemple, pour ça. Moi, je ne suis pas contre une augmentation des tarifs, mais on a l'impression que ça a été un peu la course à l'échalote et que certains ont voulu rattraper le temps. Donc, on a eu deux augmentations par an, qui étaient souvent entre 8 et 15 %, ce qui est quand même assez balèze. Je veux bien l'inflation, mais là, ce n'est plus de l'inflation. Et surtout, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait des augmentations à partir du moment où il y a une amélioration qui s'accompagne derrière. C'est accompagné d'une amélioration, d'un improvement, de quelque chose en plus. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Et dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, tout le monde est monté d'un cran. Et dans tout ça, qui est allé combler très intelligemment le récent trou du budget sous la barre des deux cas ? Les indépendants, bien sûr. Et le petit vintage, ce qui fait que maintenant, vous êtes tous très friands à vous faire plaisir pour moins de 2 000 euros. On parlait d'augmentation de prix. Je prends l'exemple de la 5303 série K, qui est passée de 1250 ou 1290 à 1490. Là, c'est une augmentation totalement justifiée. Elle est devenue cosque, elle a une cage en fer doux, il y a la signature sur le bracelet. Il y a eu plein de petites choses. Et Jérôme et Gabriel ont expliqué tout ce qu'ils avaient fait pour que finalement, tu aies l'impression d'avoir la même montre mais qu'ils avaient bossé comme des fous là-dessus. Donc là, effectivement, c'est même presque une meilleure affaire maintenant d'acheter à 1490 qu'à l'époque à 1290. Donc voilà, là, c'est vraiment une augmentation qui se justifie. Mais quand on voit des pièces de certaines marques où la montre est identique, n'a absolument pas changé, n'a même pas fait d'amélioration depuis plusieurs années et on augmente de 5, 10, 15% sans sujet là-dessus, là, ça me pose problème. Et là, moi, personnellement, je ne suis plus client, surtout quand je vois tout ce qui se fait de très beau sur le marché en ce moment. Et on va en parler un petit peu plus tard. Une belle transition puisque nous allons parler de la question suivante qui était « Quel modèle marque en neuf et en vintage pour faire de bonnes affaires ? » Alors attention, la question volontairement est un peu provocatrice. Déjà, qu'est-ce que tu appelles une bonne affaire ? Parce que pour moi, une bonne affaire, ça ne veut rien dire. C'est un placement, c'est un investissement, c'est un rapport qualité-prix, voilà. Je vais te faire un classement qui tient compte des trois. Alors, pour moi, en neuf et en gris, il y a vraiment deux marques hyper underrated, hyper sous-estimées, hyper sous-cotées, qui sont des vrais manufs, qui ont un vrai parti pris stylistique, qui ont un vrai style, qui ont des histoires de dingue. Je te donne un mille. Grand Seiko et Zenith. Vous savez que je suis vraiment un grand fan de ces marques-là, mais un grand fan pas pour rien. Les deux ont des finitions absolument hallucinantes. Les deux ont des prix qui sont quand même assez contenus et surtout, en gris, vous pouvez faire des affaires de malade, les amis. Je vous invite d'ailleurs, pour réécouter les histoires, si vous voulez, l'épisode 5 pour l'histoire de la Zenith et les épisodes 22-23 pour l'histoire de Seiko et Grand Seiko. Mais je prends des exemples. Anel Primero, qui sort à... Je crois qu'aujourd'hui, ils sont à 9 000 et quelques. En 9 boutiques, vous pouvez les toucher à 6 000 en gris. En 9, stické. Les Grand Seiko, des Grand Seiko qui sont à 5 000, 6 000, vous pouvez les toucher à à peu près 4 000. 3 000, 5 000, 4 000 en 9, stické. C'est quand même une dinguerie. C'est-à-dire avoir 4 000 euros, un modèle de monde qui est une manufacture, qui est de la haute voltige, qui est extrêmement bien fait et qui répond aussi et qui est aligné avec des valeurs qu'on aime tous dans l'horlogerie. Quand vous avez ça en main, essayez un jour. Et je vous assure, il y a une émotion qui est folle. Moi, je sais que Grand Seiko, c'est une marque, je n'ai pas encore fait le pas. C'est plutôt parce que je n'ai pas eu l'opportunité, parce qu'il y a tellement de modèles. Moi, je suis très, très chiant sur les modèles, les cadrans et tout ça. Et à chaque fois que j'ai eu des modèles entre les mains pour des opportunités, ça ne cochez pas 100% des cases. Mais en tout cas, Grand Seiko, Zenith. Franchement, allez-y, je parle souvent de la Skyline aussi, la Défi Skyline qui est quand même une montre incroyable. Elle vaut 9 600 euros de neuve. Vous pouvez la toucher à 6 800, quoi. Vous avez une montre, Manuf, avec la foudroyante petite seconde, avec un mouvement de dingue, un bracelet intégré qui n'a rien à envier, une Royal Oak. Et vous touchez ça, même pas 7 000 euros ? Alors que les Royal Oak, tout le monde est content quand ils en touchent une à 40. Aujourd'hui, il y a encore avec la baisse. Mais c'est fou, quoi. Donc vraiment, ayez-le en main. Vous allez voir l'émotion que vous allez avoir avec ces montres-là. On va passer maintenant au vintage de moins de 3 000 euros parce qu'il y a vraiment une barrière en dessous de 3 000 euros qui est très importante. Et on peut se faire vraiment plaisir, même moins de 2 000 euros, on peut se faire des plaisirs de fou. Intéressez-vous à l'IP. Je vais vous proposer très bientôt, très, très bientôt, un épisode sur l'histoire de l'IP. Parce que, vous savez, c'est une marque que beaucoup de gens, par ignorance, entre guillemets, ou par paresse intellectuelle, ne sont pas allés chercher. Puis c'était une marque qui a eu un position un peu floue à une époque. Donc l'image n'était pas extraordinaire. Ils ne sont pas allés fouiller. L'IP est une marque extraordinaire. Avec un passé extraordinaire. Je vais vous raconter ça très bientôt et vous allez halluciner. Donc l'IP, penchez-vous sur ça. C'est une marque qui a des modèles avec Omega. Et c'est pour ça que je viens là-dessus. On en a largement parlé avec Jean-Christophe Guyon il y a trois semaines à moi. Un truc comme ça. En tout cas, l'épisode diffusé il y a trois semaines à moi. Avec les deux, Omega et l'IP, dans les années 60-70. Ça avait des catalogues avec plus de 300 références pour Omega, plus de 700 références pour l'IP. On peut se faire un plaisir, un kiff de fou, à 500, à 1000, à 1500, à 2000 euros, avec des montres qui n'en ressemblent à rien d'autre. Vous vous rendez compte le délire ? Zenith aussi. Vintage à moins de 3K. des défis, des surfs, tout ce genre de montres. Vous pouvez vous faire un plaisir absolu. C'est du manif, les amis. C'est dingue quand même. Movado, bien sûr, on peut se faire des trucs de folie. Universal, évidemment. Je ne vais pas vous faire la fronde, je ne vais pas vous parler d'Universal, à moins de 3K. Une petite Polrouter, une petite White Shadow, qui est une montre magnifique. Si vous ne l'avez pas vue, je la mettrai de façon en descriptif. Je vous mettrai le modèle, moi que j'adore, de White Shadow, cadran bleu, que je trouve à mourir. C'était la montre automatique les plus plates du monde à l'époque. Vous montrerez la photo, vous l'aurez sur l'Insta, le jour de diffusion du podcast. C'est des montres incroyables. Une Universal White Shadow, c'est une montre qui se trouve à moins de, entre 1000 et 1800 euros. Vous vous rendez compte, vous avez un truc de haute voltige pour le prix, quoi. Faites-vous plaisir et allez un petit peu regarder par ces choses-là. Essayez, essayez. Sur du vintage, à plus de 3K, largement à plus de 3K d'ailleurs, trois marques qui me vraiment font écho et qui encore, entre guillemets, sont cadeaux pour ce prix-là. Breguet, vous avez, breguet classique que vous pouvez tuer à quelques milliers d'euros qui est quand même une montre incroyable avec des guillochages fait main, breguet type 20 bien sûr qu'on peut encore toucher sur les versions 38.0.0, des choses qu'on peut toucher entre 7 et 10 000 euros. Mais vous vous rendez compte, on a un flyback breguet à moins de 8 000 euros la plupart du temps. C'est quand même fou. Zenith, avec évidemment des chronoels primeiros vintage des années 70, des fins 68, 69, avec des choses absolument hallucinantes. Attention à la fragilité des cadrons cependant, mais vous avez des choses comme ça qui se touchent entre 6, 7, 8, 9 000 euros. Voilà. Pour vous donner un petit peu pour moi, les entre guillemets pour répondre à ta question, bonnes affaires. Mais en dessous de 3 000 euros, vraiment, l'Hippo, Méga, Zenith, Movado, Universal, allez-y. Les yeux fermés. En revanche, faites attention à qui vous l'achetez. C'est toujours la même chose. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, je vous donne des bonnes adresses quand même. Je passe à la question suivante. Question. La baisse du marché gris signe-t-elle une baisse des ventes chez les grandes marques horlogères ? C'est une bonne question. Alors, c'est une question à laquelle j'ai quand même pas mal répondu malgré tout. Alors, déjà, il y a deux gris. Il y a le gris de Rolex, il y a le gris des autres. Alors, même si c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a quand même le gris de Rolex qui est un gris plus cher que la sortie de boutique, bien que c'est moins vrai maintenant, mais toujours plus cher, mais pas dans les mêmes proportions qu'avant, et le gris des autres qui est plutôt dans l'autre sens. Oui, effectivement, la baisse du marché gris signe une baisse des ventes chez les grandes marques horlogères. Oui, je pense, c'est quand même relativement corrélé. Ça, pour moi, c'est assez vrai, mais c'est assez vrai pour les très grandes marques, pour les grandes marques. Il y a quand même, globalement, un changement de paradigme post-Covid qui est un désamour de certaines grandes marques parce que ces marques riment avec insécurité, parce que l'inflation aussi a fait que ces marques sont parties sur des délires et des prix qui font qu'elles sont intouchables pour beaucoup de personnes alors qu'avant, elles l'étaient davantage. Donc, cette hausse des tarifs où ils ont perdu des gens, concrètement, ils sont allés trop loin. C'est ça qu'il faut quand même savoir. Il y a un changement de mentalité, effectivement, aussi sur toutes ces marques-là. Il y a cette période de plateau où il y a encore quelques années, il y a quand même deux ans, les gens étaient fous sur certains modèles et étaient prêts à acheter n'importe quoi. Je me rappelle, quand il y a encore très peu de temps, les gens n'arrivaient plus à avoir de Royal Oak. Alors, ils achetaient une Noréato parce que ça ressemblait à peu près et il a payé hors de prix parce que ça ressemblait vaguement. c'est un délire quoi. Aujourd'hui, on voit tout ça s'est calmé. La Sainte Trinité s'est calmée aussi. C'est plutôt vrai sur Audemars, c'est plutôt vrai sur Rolex. Mais on voit quand même que ça s'est globalement calmé. La fréquentation étant en berne pour beaucoup de marques comme ça parce que, effectivement, les prix ont décollé, parce que les gens sont relativement attentistes là-dessus et parce que certains se sont tournés vers des marques plus accessibles. Comme le dit très justement Alexandre, le collectionneur récemment, il y a d'un côté, je fais une grosse maille, mais pour certains, d'un côté, des marques qui pendant longtemps ont dit, écoutez, nous, c'est trois ans d'attente, si ça ne vous plaît pas, la sortie est par là. Et de l'autre, des marques qui disaient, des indépendants et des plus petites marques, même des micro-marques, qui disaient, vous pouvez parler aux créateurs, vous pouvez échanger, vous pouvez essayer, vous avez une vraie discussion de passionnés et la montre, vous savez que vous attendez, mais vous savez pourquoi vous attendez. Et ça, ça change tout. Voilà, donc vraiment, oui, je pense qu'il y a une baisse des ventes et surtout, il y a beaucoup, 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 beaucoup de montres qui ont été produites en 2023, plus qu'il n'en a jamais été produites depuis 20 ans ou 22 ans. Donc, il y a, je pense, une espèce de saturation de marché actuellement pour les grosses pièces notamment. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Question intéressante sur une marque dont je ne parle jamais, j'avoue, et dont peu de gens parlent, c'est Bohen. Bohen, tu en penses quoi ? Alors, Bohen, pour certains qui ne connaissent pas, c'est une marque très tool watch, des montres assez bulky. Ça, c'est vraiment dans les vies perso, c'est-à-dire, c'est une montre un peu, c'est un design très carré, c'est un design très coupé à la serpe, mais en même temps, ce sont des montres qui sont vraiment très alignées avec l'ADN de tool. La Mille Mère, par exemple, la Star Diver, donc ces deux modèles, moi j'aime bien les deux, sincèrement, elles ont une bonne gueule, c'est des montres qui sont très techniques, qui sont bien pensés, qui sont très aboutis, avec un fond de boîte en titane, avec un système qui est vraiment incroyable de loupe, de date, c'est un système de loupe qui est suspendu, c'est vraiment très bien fait, il y a un traitement lumide fou, et vous savez à quel point j'accorde l'importance à la lisibilité diurne et nocturne, j'en parle souvent avec ZRC, vous le savez, j'adore cette marque, et un système de mise à taille avec crémaillère de boucle, c'est vraiment très bien fait, ils ont pas mal de brevets, je ne vais pas m'étendre sur cette marque, je vous invite à aller voir sur Bohen, B-O-H-E-N, c'est une très belle marque, en tout cas, ils sont surtout sur la partie technique des boîtiers, les calibres sont relativement basiques, mais ce n'est pas très grave, pourquoi pas, mais en tout cas, belle étanchéité, des cadres très en relief, très travaillés, allez faire un tour, faire votre opinion, c'est des montres qui sont entre 2400, je crois, de mémoire, attention parce qu'ils mettent en hors-taxe, 2400 hors-taxe et 3000 hors-taxe, je crois, mais n'hésitez pas, moi je ne vous en dis pas plus, le but ce n'est pas de faire une revue sur Bohen, c'est de vous dire un peu ce que j'en pensais, pour moi c'est un peu gros, je pense qu'on peut faire des choses tools, un peu moins grosses que ça, mais ça va bien avec l'ADN et l'idéologie de la marque, donc pas de soucis, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Question suivante, on va parler maintenant de l'ordre de résistance aux rayures des matières, titane, grade 2, grade 5, acier, etc, etc, c'est une très bonne question et je vais vous répondre, mais avant toute chose, est-ce que vous saviez que la première montre en titane n'est pas suisse ? A votre avis, elle est de quelle nationalité ? Eh bien, tout simplement, japonaise comme d'habitude et oui, encore le Japon, rappelez-vous qu'ils avaient déjà grillé la politesse à nos amis helvétiques concernant le lancement de la première montre à quartz au monde, décidément, l'histoire se répète. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé dans l'épisode sur Seiko et Grand Seiko avec ce fameux lancement de la première montre, l'astron, la première montre à quartz et la première montre en titane apparaît en 1970 et c'est une citizen, tout simplement. Ça, c'était pour la petite histoire, passons maintenant aux principaux avantages et inconvénients du titane, par rapport à l'acier. Alors, on va comme ça dépoussière un peu les idées reçues et on va aller un petit peu plus loin pour que vous sachiez. Alors, les avantages du titane par rapport à l'acier. Le titane est plus léger, bien sûr, ça vous le savez, en moyenne, plus léger de 40% par rapport à l'acier. Autre gros avantage, il est moins froid lors de la mise au poignet le matin et moins chaud si elle était au soleil. Donc ça, c'est vrai qu'il a une propension à moins variées de températures, ce qui fait que quand vous mettez, c'est vrai que l'hiver, quand vous mettez votre montre le matin et qu'elle est toute froide, c'est jamais très agréable. Il faut un petit temps pour qu'elle se réchauffe. Ça, c'est vrai que c'est cool, vous n'avez pas ce problème-là sur le titane. Le titane est hypoallergénique, alors comme l'acier, me direz-vous, mais encore plus pour les gens qui ont vraiment des problèmes d'allergie. C'est hyper résistant, mais sur ce point, on va parler des grades après, je vais en parler un petit peu après. C'est surtout résistant à la corrosion. C'est parfait, c'est cool pour une plongeuse notamment, ça va vraiment être résistant aux attaques du sel et aux attaques de la mer, tout simplement. Et je trouve quand même que c'est vrai que ça donne souvent un petit look sportif et moderne qui est assez cool. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais ça, le revers de la médaille, tout simplement, par rapport à l'acier. Alors, oui, c'est un look sportif et moderne, mais c'est vrai que parfois, la teinte est un petit peu terne. Ça manque d'éclats aux yeux de certains. Moi, par exemple, quand j'avais eu la Tudor Pélagos, les premières générations, je trouvais le titane un peu terne. Et c'est vrai que je trouvais quand même que ça faisait un peu perdre d'éclats et voilà. C'est léger. Et ça aussi, c'est un truc qui m'avait... Alors, j'adore les montres légères, mais le truc... Alors, porter une montre en titane sur un bracelet en caoutchouc, par exemple, je trouve ça génial. J'ai un tout petit peu de mal sur les maillons d'un bracelet en titane parce que ce qui peut sembler un avantage, peut paraître pour un inconvénient, c'est assez déconcertant si vous avez déjà essayé pour certains. Et c'est peu compatible avec l'image de la qualité qu'on peut avoir qui est souvent assortie d'un certain poids. C'est-à-dire que quand vous essayez une montre en titane, c'est vrai que les baillons, on a l'impression qu'ils sont en plastique tellement ils ont l'air léger et donc on associe ça à une notion de fragilité à tort. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je n'aime pas trop les bracelets en titane. En revanche, j'adore les boîtes de montres en titane et après, on les met sur caoutchouc, sur nato, ce qu'on veut, etc. C'est relativement sensible aux rayures et ça me fait une belle transition pour les fameux grades. Alors, il y a deux grandes familles de grades à retenir. Le grade 1 et 2, donc le grade 2 plutôt. Très utilisé. C'est vraiment... Maintenant, ils essaient de monter en standard mais ça a été quand même très très utilisé. Il est facile à forger. En revanche, moins résistant et assez rayable. Alors, il est moins cher, évidemment, que le fameux grade 5 qu'on trouve sur des montres en général plus haut de gamme. Il est plus compliqué à forger mais il est beaucoup plus résistant. Il devient le standard des grandes maisons horlogères maintenant et à noter un avantage non négligeable, c'est qu'il peut être poli et ça, c'est quand même vraiment ce qui fait la différence. Les aciers, quels avantages par rapport au titane ? Alors, les aciers sont résistants et solides. Globalement, c'est gravable et malléable à chaud. C'est vrai que c'est plutôt bien. C'est hypoallergénique. Ça l'air un petit peu moins que le titane mais c'est globalement il est très très rare quand même d'avoir des réactions allergiques avec de l'acier inoxydable. C'est plus écologique. Clairement, c'est robuste, c'est recyclable et ça, c'est plutôt bien. L'acier inoxydable, comme son nom l'indique, ne rouille pas ou en tout cas, il faut vraiment en faire pour qu'il rouille. Pourquoi il ne rouille pas ? Tout simplement parce qu'il a la présence de l'oxyde de chrome qui empêche justement la corrosion. Trois types d'acier les plus connus. Alors, beaucoup en connaissent surtout deux et il y en a un que vous ne connaissez pas trop en général. On va commencer par celui-là, c'est l'acier 304. L'acier 304, c'est le moins cher, c'est celui que bien souvent certaines marques moins chères mettent quand elles veulent mettre quand même pas un boîtier en laiton chromé. Ils mettent du 304, ça a de très bonnes propriétés. Pareil, c'est vraiment résistant, etc. Mais ça se corrode un tout petit peu plus, un tout petit peu plus facilement que le 316L. L qui est pour low carbon, le 316L, c'est vraiment celui qu'immense majorité des marques utilisent lorsqu'elles parlent d'acier inoxydable. Il est plus résistant à la corrosion grâce à l'ajout de molybdène dans sa composition. C'est ce qui lui permet justement d'être vraiment extrêmement résistant. Et le troisième que vous connaissez, c'est le fameux 904L. Exclusivité Rolex, plus résistant à la corrosion et aux agressions chimiques que les deux précédents car il est plus riche en chrome, en nickel et en molybdène. Donc voilà, globalement, il y a le 316L qui est 98% et après, vous avez la Rolex avec le 904L et le 304 de temps en temps mais vraiment de moins en moins parce que pour des questions d'allergie notamment. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Question suivante, question très intéressante. Quel est ton projet horloger de l'année, Saxwatch ? Tiens, un de mes projets horlogers de l'année va être divulgué très bientôt, d'ici quelques semaines. C'est un projet dont je suis très fier et qui j'espère va vous plaire. Je vous en parle d'ici peu mais pour l'instant, je ne peux pas vous en parler. C'est une question de semaine, soyez patient mais je pense que vous allez bien aimer. J'espère que ça va vous plaire mais je pense que vous allez kiffer. Donc je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour en savoir plus. Question suivante, pourrais-tu nous faire une émission sur ZRC ? C'est marrant parce qu'on me pose souvent cette question et on a enfin réussi à mettre nos agendas de concert et enfin à faire matcher ça. Donc oui, il va y avoir un épisode ZRC très bientôt et un épisode incroyable. Je suis en train de vous concocter un truc de fou avec le guest Georges Brunet qui sera dans l'épisode donc nous allons prendre plein les oreilles ça va être incroyable et je vous dis ça c'est pour très bientôt. Soyez un petit peu patient mais ça ne va pas tarder. À quand une émission dédiée au calibre ? Alors merci pour ta question. J'ai déjà fait une émission et un épisode consacré aux différents types de mouvements. Les manufs et les autres, le COSC, etc. Il s'agit de l'épisode 35 intitulé Les mouvements de manufacture et les autres décryptage complet. Donc vraiment, n'hésitez pas à écouter ça c'est intéressant on parle des différentes maisons je parle des différents de la notion de manufacture je parle de la notion de COSC, etc. N'hésitez pas à écouter ou réécouter cet épisode c'est très instructif. Question suivante Tu conseillerais quel ref pour sa première Speedmaster et comment trouver la bonne ref ? Mathieu Alors, c'est une très bonne question encore une fois c'est quelque chose de très perso ça c'est-à-dire que quand je dis très perso c'est que tu demandes à 10 personnes et les 10 personnes vont te donner des références différentes moi j'avoue que quand tu veux alors là tu me dis bien la première Speedmaster donc vraiment celle quand tu démarres tu ne veux pas mettre généralement des sommes folles et tu veux quelque chose qui représente la quintessence de la speed moi je trouve j'ai toujours eu un faible pour ces fameuses speed des années 90 les 35-90 et les 35-92 la 35-90 étant celle avec le fond plein et la 35-92 avec le fond saphir et la finition la belle finition du mouvement et alors là-dessus c'est vraiment la speed des années 90 comme ça elle est robuste elle a les mêmes codes visuels que l'actuel elle est à mi-chemin entre vintage et moderne elle a vraiment l'avantage des deux mondes et le charme de la patine parce qu'elle est en tritium elle a une patine qui a jaunie on peut encore trouver des full set et le tout avec un prix à peu près abordable on les trouve encore autour de 4-5 000 ce qui pour une speed et on peut en trouver vraiment qui sont quasiment neuves neuves de stock donc belle patine pas poli boîte papier le charme de l'ancien mais la résistance du récent moi je kiffe et je trouve que pour rentrer dans la famille des speed putain c'est parfait quoi franchement je vais te un petit coup d'oeil 35,90 et 35,92 allez-y donc question suivante à ton avis quelle est la marque la plus sous-cotée du moment tout dépend est-ce que c'est en prix ou en perception de valeur allez c'est en valeur de marché je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour moi les marques les plus sous-cotées actuellement sont Grand Seiko et Zenith c'est vraiment deux marques qui méritent qu'on s'y penche qui sont encore une fois dans la petite petite famille des vrais entre guillemets manufactures à des prix en dessous de 10 000 parfois en dessous de 5 000 et vous avez des trucs de haut vol avec des designs de fou donc voilà pour moi vraiment les underrated et j'en ai parlé tout à l'heure c'est ça ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure question suivante alors ça c'est une question qui va vraiment vous plaire les amis c'est une question qui en a fait à deux questions quelle serait ta collection de montres idéales pour un budget global de 10k et de 20k je vais commencer par la collection de montres idéales pour un budget de 10k là j'ai bossé les amis j'ai vraiment fait un truc qui serait vraiment ce que j'achèterais si j'avais demain 10 000 euros à mettre je démarre franchement je prends ça et là vous allez voir c'est un kiff déjà pour 10 000 euros je vous sors 7 pièces alors le but c'est pas d'avoir le plus de pièces possibles bien sûr mais là je vous sors 7 pièces qui chacune est dingue donc vraiment on commence par un petit Zenith vintage environ 1500 euros prenez une défi boulon par exemple avec un look vintage un peu déluré un petit vintage 70s magnifique qui est vraiment vraiment très très belle il y a souvent des cadrans fumés on peut trouver des choses le plus dur c'est de trouver un exemplaire en bon état mais ça peut se trouver donc une petite Zenith vintage une petite défi boulon c'est parfait on poursuit par une petite Omega vintage une petite Seamaster par exemple vous trouvez ça c'est des diamètres de 35 en général ça se trouve c'est du casual dress ça se trouve aux alentours de 1000 euros donc vous voyez là déjà on est qu'à 2500 euros on a déjà deux pièces qui sont très cool je fais une petite bascule sur du récent sur du neuf parce que c'est bien d'avoir les deux malgré tout avec une petite Serica 8315 cadran chocolat 1890 euros c'est une bonne à tout faire elle est élégante elle est étanche elle peut vous accompagner partout c'est une super belle montre et voilà on sait à qui on achète ça donc c'est une montre incroyable les codes de l'ancien les codes du vintage avec la résistance du moderne parfait ensuite une petite Universal White Shadow cadran bleu environ 1000 1500 euros une petite montre dress magnifique c'est une extra plate automatique c'est beau c'est beau je vous enverrai comme je vous ai dit la photo de cette montre sur les réseaux vous verrez c'est à mourir ensuite une qui est quand même un coup de coeur de l'année 2023 moi que j'aime beaucoup je vais en parler bientôt d'ailleurs c'est la Nevada F77 cadran marron fumé c'est une montre à brasse-l'intégrée elle fait 37 mm elle coûte 1089 euros franchement que demande le peuple c'est une très belle montre ce cadran tressé qui est incroyable c'est d'index appliqué qui sont magnifiques franchement c'est une très très belle montre une F77 Nevada ensuite j'enchaînerai avec une Nomos Club Campus 38 diamètre parfait je trouve qu'elle est vraiment incroyable elle coûte 1400 euros on a du manif c'est une daily à tout faire vous vous rendez compte à 1400 balles ce que vous avez c'est un truc de fou le bon diamètre la petite seconde à 6h je vous mettrai la photo comme d'habitude c'est magnifique puis Nomos quoi vous ressemblez pas à tout le monde avec une Nomos c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc de haut vol et enfin je finirai avec une petite Doxa Sub 300T Shark Hunter magnifique petite plongeuse baroudeuse là je parle de modèle 9 évidemment qui sort à 1950 euros prix catalogue donc là j'ai fait la petite addition alors j'ai pris volontairement les tarifs les plus élevés sur les vintage et je suis à 10 329 euros et j'ai une Zenith Vintage j'ai une Omega Vintage j'ai une Serica j'ai une Universal j'ai une Nevada une Nomos et une Doxa mais vous imaginez le délire et là je suis à 10 000 euros et j'ai 7 pièces incroyables et si on est sur 20K tout simplement je garde les mêmes pour les 10 premiers 1 000 euros et les 10 000 qui me restent là j'achète des trucs un petit peu plus chers je prends une Speed comme j'ai dit une 35-90 Trissium des années 90 aux alentours de 4 500 euros et je prends une petite Digest 4 ou 5 chiffres référence 4 ou 5 chiffres dans des années entre 70 et 2000 qui coûtent à peu près 5 500 euros et là j'ai 9 pièces de fou furieux pour 20 000 euros ce qui est une somme mais je veux dire 9 très très belles pièces qui ressemblent à aucune autre qui ont une vraie identité et une vraie unité dans votre collection voilà mon conseil encore une fois ceci n'est pas un conseil d'achat vous faites absolument ce que vous voulez mais je trouve ça intéressant d'avoir la vision comme ça et c'était une très très bonne question merci merci d'avoir posé quelle est ta montre préférée que tu mets le plus souvent et que tu ne revendras jamais Cédric montre Lip Vintage qui me pose cette question merci Cédric alors cette question a été posée par d'autres personnes également par Jérôme notamment etc mais formulez différemment je garde et je la condense en une seule question écoute je vais peut-être t'étonner mais enfin je vais peut-être vous étonner puisque vous êtes plusieurs à poser cette question mais je n'ai pas de montre préférée en fait mon vrai plaisir en tant qu'amateur et dans la diversité parmi mon top 3 allez je vous donne un top 3 je dirais que la ZRC GF38 que j'ai depuis fin 2022 est vraiment unique elle a tout ce que j'aime du récent tout ce que j'aime du vintage elle est robuste mais avec des codes vintage récemment j'avais vu Jean-Christophe dans son bureau et j'avais cette ZRC 38 et lui pourtant qui en avait eu un paquet dans la vie de montre comme ça me demandait même à 2m50 si c'était l'ancienne la vraie ou si c'était une contemporaine donc pour vous dire à quel point elle a les codes vraiment vintage donc c'est vrai que dimension et poids parfait etc enfin un style de fou ma Zénith bien sûr mon El Primero que j'aime beaucoup un vrai chronomanuf avec une histoire de dingue et plus récemment la Polrouter que je porte avec un immense plaisir c'est vrai que c'est une pièce unique avec ce cadran qui a tropicalisé mais le plus beau dans tout ça et ce que j'aime justement dans cette quête c'est que la liste que je vous donne maintenant ne sera sûrement pas la même dans 6 mois dans 3 mois dans un an dans 2 ans donc voilà petite ZRC j'ai F38 mon Zenith et mon Polrouter et là j'ai 3 trucs très cool que je porte avec un plaisir immense même si je porte les autres avec un grand plaisir aussi mais c'est vrai que ces 3 là je trouve qu'elles ont chacun un ADN très différent et qu'elles n'en ressemblent à aucune autre voilà ensuite question suivante on me demande un petit Nostradamus prédiction du prochain modèle Serica Pierre-Alain qui me pose cette question alors Serica marque il y a 4 ans maintenant qui est bien assise ils ont fait les choses bien ce qu'ils ont fait en 2023 c'est qu'ils ont entre guillemets ajouté les petits perfectionnements qui pas manquaient mais en tout cas ils ont ajouté les petites choses qui font que leurs modèles sont vraiment très aboutis ce qui restait amélioré c'est-à-dire le côté cosque la cage en fer doux etc enfin tout un tas de choses qui font que donc l'existant a été amélioré la field a été changée 61,90 etc à mon avis c'est vraiment je spécule mais si on part de cette logique il y a une plongeuse une GMT une field qu'est-ce qu'il manque d'après vous un chrono bien sûr donc à mon avis ce sera mon petit Nostradamus et je pense j'aimerais bien que Jérôme et Gabriel nous sortent un petit chrono s'il nous faut un petit truc en 38 avec les trois cadrans un peu façon Zenith justement les amis ça sera incroyable donc pour moi ça sera un petit chrono ça pourrait être sympa voilà un peu la prédiction à mon avis du prochain modèle Serica on aura l'occasion d'en parler plus tard et on verra si j'avais raison ou tort voilà question suivante question suivante Elou Edouard que penses-tu de la reprise d'Universal Genève par le groupe Bretling ben franchement la reprise d'Universal Genève par Bretling je suis vraiment confiant j'avais vraiment peur avant que cette marque soit cédée à n'importe qui que les personnes qui reprennent fassent n'importe quoi et je suis vraiment rassuré Universal Genève est une marque qui est tellement belle et qui demande qu'une chose c'est à briller à nouveau qui a des pépites qui a tout un tas de choses à ressortir vraiment de la plus belle des façons et je trouve vraiment que Kern alors il sait s'entourer des bonnes personnes quand il s'est entouré de Fred Mandelbaum par exemple l'expert et collectionneur Bretling pour ressortir le 806 notamment c'était un coup de maître ils ont sorti les bonnes dimensions les bonnes cotes et ce qu'il fallait ils ont vraiment respecté l'ADN à la lettre et ils ont même fait évoluer ce qui est intelligent c'est qu'ils ne sont pas contentés de ressortir à exhumer des modèles ils ont aussi et Kern a aussi ce côté visionnaire d'avoir réussi à faire évoluer la marque à lui redonner un second souffle à redonner aussi un second souffle au réseau de distribution qui était poussiéreux à l'image aussi etc. vraiment je trouve ça très très intelligent donc on a quelqu'un de visionnaire quelqu'un de brillant qui prend les rênes d'une marque qui a besoin de quelqu'un de brillant donc personnellement je suis très très confiant par rapport à ça il apportera une certaine ouverture une certaine modernité et une grande évolution donc et pas de naphtaline quoi surtout ça c'est il ne faut pas tomber là-dedans par exemple la pole routeur comme je dis souvent il ne faut pas la ressortir en 35 à mon avis il faut sortir une petite pole routeur en 37,5 ça sera parfait de toute façon rien ne sera fait avant 2025 évidemment en tout cas rien ne sera sorti avant 2025 mais très sincèrement je trouve que c'est une des meilleures nouvelles qu'on ait pu avoir en 2023 et c'est une très bonne chose pour la marque pour Universal et pour le renouveau et ça va faire grand bruit quand ça va sortir donc longue vie force à la marque et ravi que ça soit Breitling et notamment Georges Cairn qui reprenne ça question suivante que penses-tu de Nomos pourquoi tu n'en parles pas dans ton podcast Orlok oui c'est vrai je n'en parle pas souvent t'as raison mais tu vois j'en ai parlé juste avant tu vois donc je ne l'ai pas fait exprès je parlais de la petite Nomos là justement de la Club 38 c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup je trouve que c'est une marque sur laquelle il faut se pencher les designs sont dingues la Tangente enfin moi je l'appelle la Tangente je suis un peu ancienne école mais bon la Tangente si on le prononce comme il faut c'est du vrai Manuf ils ont un souci d'exécution du détail qui est absolument incroyable je vous invite d'ailleurs à voir la très belle vidéo que Nicolas Desrabilleurs a diffusée récemment en visite de Manuf il a fait quelque chose de remarquable et je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas fait et vous allez comprendre un petit peu ce qui se dégage derrière la philosophie de Nomos et la volonté d'exécuter des choses de la façon la plus parfaite possible et vous allez comprendre que quand on fait ça et qu'on met en relation le prix de leur pièce on se dit que c'est cadeau franchement et si justement ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est comme ça que des grandes marques nous ont perdu je trouve quand même que quand on voit des marques comme Nomos notamment qui font des trucs qui sont entre 1200 et 3-4 000 euros globalement ce sont des choses qui sont absolument incroyables mais leur coeur de marque c'est autour de 2200-2500 euros donc elle mérite qu'on s'y penche le prix est très cohérent et tu as raison de dire que je n'en parle pas assez et j'en parlerai plus merci Orloch pour ta remarque et merci pour ta question question suivante que penses-tu de Hublot Lubenly Horlogerie merci pour ta question je ne vais pas faire long sur Hublot je vous avoue je ne suis pas intarissable sur Hublot c'est une marque qui moi ne me parle pas des masses je ne me retrouve pas dans cet univers mais encore une fois il en faut pour tous les goûts je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien je dis que moi ça ne me parle pas je dois avouer en revanche que le travail effectué notamment par Jean-Claude Bivert à l'époque sur les matériaux sur la recherche cette quête franchement c'est une marque assez remarquable dans son secteur moi ça ne me parle pas aussi parce que c'est un peu show off pour moi et puis ça a été relayé pendant longtemps par le monde du football et je ne me retrouve pas dans cet univers là tout simplement voilà donc ce n'est pas parce que je n'aime pas les modèles ni rien mais c'est vrai que il n'y a pas de communication entre la marque et moi en termes d'attrait d'attractivité tout simplement encore une fois il en faut pour tous les goûts et n'écoutez pas ceux qui se disent censeurs du bon ou du mauvais goût parce que ça c'est très dangereux donc encore une fois ce n'est pas parce que ça me parle moins que ce n'est pas bien c'est juste que moi il y a un truc qui le contact ne se passe pas c'est tout c'est pas grave question suivante est-ce que tu as un graal horloger que tu espères posséder un jour Xavier Caxman Xavier qui me suit qui like pas mal et tout merci Xavier pour ta question franchement des graals je peux t'en donner mille je n'aime pas avoir moi je n'ai pas un graal je ne suis pas mono tu vois comme on disait tout à l'heure est-ce que tu as une montre que tu portes tout le temps je suis un peu le polygame de la montre je ne suis pas très fidèle en montre je suis fidèle en amour mais je ne suis pas fidèle en montre j'ai plein de graals je vais te dire une montre moi qui m'a que j'ai qui m'a interpellé l'an dernier lors de Geneva Watch Days et c'est celle qui me vient à l'esprit maintenant c'est pas mon graal mais c'est une montre que je trouve très 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 belle qui est la Laurent Ferrier Sport Auto 40 je ne sais pas si tu vois laquelle c'est je vais mettre la photo évidemment j'ai découverte donc Geneva Watch Days l'an dernier et ce que j'adore justement c'est qu'est une montre qui au premier abord a un design très particulier c'est une montre qui au départ ne me faisait pas grand chose et plus je l'ai vue et après elle m'a un peu obsédé alors après c'est une montre qui est très chère il y a 45 000 ou 50 000 c'est une montre qui est très très belle une qualité d'exécution enfin on est vraiment sur de la belle hauteur l'eau c'est Laurent Ferrier de toute façon mais tout est dans le détail c'est ce que j'adore avec ce genre de montre c'est qu'au premier abord tu as l'impression que c'est une montre lambda et plus tu creuses et plus tu vois des détails des choses que tu n'avais pas vues et que le design en fait c'est terriblement ciselé c'est un petit peu comme les chansons je ne sais pas si ça vous le fait les chansons qui me restent à travers le temps ce n'est pas les chansons que j'ai aimées la première fois que je les ai entendues non 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 c'est les chansons ou les albums que tu écoutes que tu réécoutes que tu n'aimes pas forcément au départ que tu ponces et qui à la fin sont ancrées dans ta tête mais cette montre c'est un peu ça j'ai vu la première fois je fais ouais ok 45 pour ça merci et en fait plus je l'ai regardé je fais oh la la déjà je vous mettrai une photo du dos de la montre on voit le calibre c'est juste une folie et c'est magnifique et elle a un porté elle a un bracelet elle a un bracelet en chute qui est magnifique un V-Shape qui est superbe les aiguilles sont super j'aime tout dans cette montre en fait donc voilà la Laurent Ferrier Sport Auto 40 je t'invite à la voir je l'ai mise sur mon Insta et tu verras ça mais je trouve la comparaison avec la musique assez bonne c'est à dire voilà moi plus je suis imperméable au début à certaines montres plus elles m'imprègnent par la suite quoi et ça c'est vraiment la sensation que je préfère dans l'horlogerie c'est quand je n'aime pas au premier abord ou quand je ne suis pas touché au premier abord et qu'au fur et à mesure tu sais je reviens sur la page je regarde j'ai dit putain quand même ah oui mais ça je ne l'avais pas vu ah oui en fait il y avait des détails ah ouais j'adore voilà donc c'est un petit peu mais c'est un peu comme les rencontres avec les gens des gens parfois qui sont discrets que tu ne captes pas et puis au détour d'une conversation tu te rends compte qu'il y a une certaine profondeur et que tu as beaucoup plus d'atomes crochus que ce que tu pouvais croire au premier abord c'est pareil avec cette montre voilà donc je n'ai pas un graal en particulier mais c'est vrai que ceci c'est une montre que je trouve très très belle voilà j'espère avoir répondu à ta question Xavier question suivante des conseils pour développer sa culture horlogère ma petite watch salut ma petite watch salut bah écoute pas de miracle il faut déjà diversifier ses sources je pense que l'inconvénient de beaucoup c'est d'être monosource Instagram et compagnie je vais donner mes sources à moi tout simplement chaîne YouTube horlogère faites votre propre sélection selon vos affinités vos goûts vos aspirations il y a des personnes avec qui ça passe d'autres avec qui ça passe pas d'autres qui aiment certaines chaînes d'autres qui aiment certaines façons de parler des sujets etc ça c'est vraiment chacun est propre je ne vais pas donner de chaîne en particulier il y a des livres et des ouvrages mais je donne quelques références dans le question réponse précédent j'en parlais déjà donc je ne vais pas revenir dessus mais il y a quelques ouvrages à voir qui sont très intéressants et il y a la visite n'hésitez pas à aller visiter les boutiques de montres contemporaines de montres vintage tenues par des passionnés je vous en cite souvent il y en a partout en France il n'y en a pas qu'à Paris mais vraiment n'hésitez pas et même à appeler les pourquoi pas ils ont un site web appelez-les vous parlez avec eux ils seront ravis parfois ils vont rester une heure avec vos téléphones ils sont trop contents mais vous visitez ou vous essayez ou vous appelez plutôt visitez c'est mieux bien sûr en physique privilégiez ça mais voilà je vous dis parler avec les passionnés c'est vraiment important Instagram est une belle source également pour se tenir au courant des sorties de ce qui se passe de l'actu des collabs sentir les tendances aussi Instagram c'est et ça restera l'éloge du beau c'est ce qu'on ne retrouve pas sur TikTok c'est ce qu'on ne retrouve pas sur d'autres supports Instagram c'est quand même des belles photos léchées avec des trucs magnifiques et on arrive à sentir des tendances évidemment je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter des podcasts et notamment un podcast démontrez-vous bien sûr des MEV n'hésitez pas et c'est ce que j'essaie de vous faire c'est de vous apporter une certaine culture horlogère j'apprends en même temps évidemment et ça c'est ça qui est important c'est que le voyage on le fait ensemble et très humblement j'essaie de faire évoluer chacun dans sa réflexion et je pense qu'on prend toujours tous beaucoup de plaisir à avancer là-dessus et c'est vraiment trop bien donc podcast donc chaîne YouTube livre visiter aller en boutique ça peut être des boutiques de neuf aussi parce qu'il y a des gens dans les boutiques de neuf attention qui sont aussi calés qui sont passionnés qui aiment leur travail Instagram et les podcasts voilà pour le tour d'horizon là-dessus question suivante quels sont tes conseils en matière de sécurité à la maison et il me dit super podcast Julien merci Julien pour ton encouragement c'est super alors les conseils que je vais donner par rapport à ça sont des conseils de bon sens moi que j'applique personnellement déjà ayez un coffre à la banque ça coûte bien souvent moins de 100 euros à l'année ce qui n'est quand même pas grand chose puisque ce n'est pas des gros coffres je sais c'est contraignant d'y aller etc mais c'est un mal nécessaire de nos jours il faut le faire vraiment stockez-y également et ça c'est important les papiers et factures que vous avez préalablement scanner et stocker sur un cloud ça aussi c'est important parce que si demain vous perdez vos papiers s'ils se dégradent s'ils sont plus lisibles s'ils sont mal stockés c'est quand même con de perdre ça donc au moins ayez une version numérisée c'est très important ça prend deux secondes et vous scannez ces trucs là et c'est vraiment vraiment super important mais les papiers alors les papiers ne laissez pas à la maison que vous laissiez les boîtes à la limite même si je ne conseille pas moi je ne le fais pas mais ne laissez pas les boîtes mais surtout ne laissez pas les papiers ça c'est super 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 important et puis même si un jour vous faites voler comme ça au moins vous avez les références de la montre etc certains me disent oui oui mais moi je n'ai pas besoin de mettre à la banque c'est bien caché chez moi ne t'inquiète pas personne ne trouvera il y a des cachets ok ça c'est la théorie mais dans la pratique quand quelqu'un viendra chez toi et pointera une arme ou quelque chose ou menacera ton épouse ton ami ton fils, ta fille, etc qui te demandera où sont les montres tu vas faire quoi tu vas les dire à peu près en un quart de seconde donc autant avoir pas les pièces ici pas chez toi et jamais plus de 2-3 pièces à la maison en comptant celles que vous portez pour limiter les dégâts après le chiffre change selon la valeur si vous avez des montres à 500 euros vous pouvez en avoir peut-être 2-3-4 c'est pas un problème mais pour les petits prix et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des petits prix qui sont quand même un bonheur au quotidien on s'évite cette charge mentale et j'avoue que c'est quand même un grand luxe c'est un grand plaisir de pouvoir porter se faire plaisir avec des choses finalement qui ne coûtent pas grand chose attention à ce que vous postez aussi sur les réseaux je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas poster tout le temps des choses surtout si vous avez des grands crus horlogers voilà donc voilà mes conseils un coffre on met les affaires on change de temps en temps on ne garde pas tout on ne met pas à la maison on stocke ses papiers on les scanne on les met sur un cloud et puis voilà si c'est le bonheur après voilà question suivante ah question intéressante as-tu déjà eu un Daytona Rolex Daytona The Cross qui me pose cette question et bien non je n'ai jamais eu de Dayton ça m'a parfois vaguement traversé l'esprit je t'avoue mais c'est jamais allé plus loin j'ai toujours trouvé que c'était cher pour ce que ça offrait et j'ai toujours évidemment comme tout le monde comparé le Dayton à la Speed et c'est vrai que la Speed a toujours été au moins deux fois moins chère et c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça cher sachant que l'histoire du Daytona pour moi est moins riche que l'histoire de la Speed évidemment c'est une très jolie montre mais c'est une montre qui objectivement n'est pas pour moi alors s'il y a une ref qui pourrait me faire chavirer une ref sur laquelle j'ai souvent le peu de fois où j'ai failli basculer sur un Daytona c'était sur un 16520 Zenith blanc full brossé je ne sais pas si vous voyez ce que c'est je le mettrai tiens si vous voulez en photo là oui une belle full set unpo unpolished donc jamais poli c'est autour de 25-30k donc ça commence à parler à piquer un petit peu voilà une 16520 Zenith blanche donc c'est les versions des années 90 avec les cornes qui sont brossées comme une Digest un peu vintage avec le bracelet qui est entièrement brossé sans le poli miroir central donc là je vous dis il faut vous dire que c'est magnifique avec la boucle en tole emboutie à l'ancienne et avec les c'est marrant ces petits les index des heures enfin la dernière rêve qui est sortie là avec le nouvel insert céramique cerclé acier où ils ont repris et reviennent à des index fins et non pas bodybuildés comme avant donc c'est marrant comme on revient le cours de l'histoire revient à la genèse voilà donc non pas de Daytona mais oui pourquoi pas un 16520 Zenith pourquoi pas voilà on reste on reste chez Rolex as-tu encore envie d'une Rolex et si oui quel modèle alors on peut le voir sous deux prismes différents si c'est sur du vintage il y a une 1655 Fraction me plairait beaucoup ça j'aime beaucoup donc c'est une Explorer 2 modèle des années 70 qui a c'est le modèle qui pour vous faire une idée si vous ne voyez pas ce que c'est c'est le modèle qui a fortement inspiré la BB Pro Tudor vous voyez la BB Pro Tudor vous marquez Rolex dessus vous la mettez plus fine et vous avez la 1655 voilà ça vous parle avec l'aiguille GMT Orange etc c'est une montre qui est underrated pour le coup parce que c'est une très 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 belle montre qui a finalement n'a pas échappé à la malédiction des Explorers côté tarif elle n'est pas vraiment montée ça c'est vraiment une pièce pour moi qui est une des plus belles Rolex jamais conçue si on est sur du contemporain dans le prisme de l'art horloger et de la complication parce que je trouve quand même que entrer chez Rolex par la porte de la complication c'est quand même cool parce que c'est pas souvent la Sky Dweller alors la montre est trop grosse objectivement je trouve qu'elle est trop grosse mais la complication avec ce calendrier annuel Saros qui est réglable avec la fameuse lunette la Ring Command c'est en fait vous tournez la lunette pour régler c'est juste une folie c'est une complication unique en son genre je trouve qu'aller chez Rolex avec une belle grande complication c'est quand même cool donc la montre est trop grosse mais la complication est sous le prisme de l'art horloger ça fait tout et ça prend tout son sens et sous le prisme esthétique tout simplement sur du contemporain je partirai sur une Explorer 1 donc une Explorer classique cadre en noir 36 mm bien sûr pas hors acier s'il vous plaît mais la vraie en acier index appliqué donc récente ça finir voilà pas de soucis même une référence à 5 chiffres ça m'irait bien ça je trouve ça très cool un peu basique un peu simple mais design bien souvent les choses les plus simples sont les meilleures donc pourquoi pas c'est vraiment une montre que je trouve très très jolie voilà j'espère avoir répondu à ta question un avis donc question suivante un avis sur la Speedmaster professionnelle Breton Nanté 44 Breton et Nanté dans la même phrase c'est bizarre je chauffe je vous chauffe je vous chauffe écoute Breton Nanté c'est une oui la Speed c'est une montre qui pour moi possède plein d'atouts j'aime beaucoup mais dont surtout deux principaux c'est une montre qui a un passé très riche qui fait vraiment appel au rêve à l'imagination avec la conquête spatiale et ça déjà c'est énorme ça lui est propre et c'est vraiment la première montre à être allée sur la lune dans l'absolu et je trouve que aussi et surtout elle est munie elle est pourvue d'un design d'un équilibre et d'une pureté assez rare c'est resté et en plus c'est assez important et intéressant pour être souligné elle est restée peu ou prou avec le même design depuis des décennies c'est-à-dire qu'elle a quasiment pas changé tu prends le cadran il est quasiment identique alors que si on regarde les Daytona pour reprendre sur Rolex ils ont quand même largement changé un 62-63 ça ressemble pas à une 116-500 pas du tout là on est resté sur des choses qui étaient très 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 proches depuis des décennies donc un design qui est pur et la conquête spatiale donc pour moi c'est vraiment deux atouts de l'ADN de la montre ce qui fait qu'elle est unique j'en ai eu beaucoup et j'en garde toujours au moins une dans ma collection je pense que c'est vraiment alors encore une fois j'en joue moins personne à faire ça et à me suivre mais je trouve que dans une collection c'est toujours cool d'avoir une speed elle est vraiment incontournable pour moi juste le prix qui pour moi a subi une grosse augmentation un peu brutale depuis quelques années un peu trop brutale quand même ils essaient de rattraper le temps bon après on peut le comprendre mais je pense qu'ils ont perdu du monde avec ça j'ai toujours à ce jour moi ma speed 60ème anniversaire une réédition assez fidèle de la speed 29.15 de 1957 une des versions les plus pures selon moi c'est à dire qu'il y a peu de littérature sur le cadran il n'y a pas encore marqué professionnel puisqu'elle n'est pas encore allée sur la lune c'est encore une montre de pilotes de course en fait les aiguilles Brodaro les anses droites le diamètre de 39 le logo Omega appliqué d'aucun disque il est en or blanc je ne sais pas et la lunette tachymétrique en acier voilà toutes ces petites choses qui font que c'est c'est une speed qui garde l'ADN mais elle est complètement différente c'est ça je kiffe franchement ça j'adore question suivante comment faites-vous j'aime bien ça comment faites-vous pour passer les scanners des aéroports moi j'aurais du mal à poser une prestigieuse sur un plateau et la douane ne vous pose pas de questions sur les mondes de valeur c'est Rabi qui me pose cette question merci Rabi pour cette question c'est une des raisons pour lesquelles je prends de plus en plus de pièces abordables lorsque je veux passer le filtre à l'aéroport je m'embarrasse de moins en moins de pièces vraiment vraiment haute hors l'eau et en tout cas chère parce que c'est vrai que c'est une charge mentale supplémentaire et déjà je trouve que le filtre en plus maintenant est quand même devenu un moment assez stressant il faut tout sortir etc bon je vous fais pas le dessin vous connaissez tous ça aussi bien que moi mais on sait alors les Rolex sonnent assez rarement enfin sonnent pas d'ailleurs en général mais pour les autres et pour les autres marques généralement si tu sais qu'elle va sonner ou pas tu sais une première fois si ça sonne pas tu la gardes alors parfois certains même si tu tires la manche te disent de la sortir et quand je la retire à l'avance je la mets dans une poche intérieure zippée de manteau tout simplement ou de blouson comme ça je sais qu'elle va pas aller sur le plateau ça me semble un peu dangereux sur le plateau tu sais avec les espèces de pâles là qui vont retenir j'ai peur que ça parte que ça tombe et tout donc moi je mets dans ma veste je la sors je la mets dans une poche sur le plateau il n'y a pas de soucis et au moins tu es peace of mind comme je dis toujours voilà pour ta question et dernière question the last but not least si tu avais la possibilité de faire renaître racheter une marque qui n'existe plus ou qui est à l'abandon par exemple Buren, Movado, UG jusqu'il y a peu laquelle choisirais-tu et pourquoi Hydrave merci pour ta question pour clôturer ça ça sera avec toi j'aurais pris Universal Genève bien sûr et j'aurais réédité d'abord évidemment c'est pas très original la Polrouter moi je dis en 37,5 mm c'est une montre qui a une grosse ouverture de cadran mais là s'il la sort en 37,5 les gars franchement si c'est ce diamètre là vous payez le champagne parce que je vous dirais putain il a été bon Edouard il a trouvé le bon truc je pense qu'on sera dans ces eaux là entre 37 et 38 de toute façon et puis j'aurais élargi à la Polrouter Sub qui est incroyable pour ceux qui ne connaissent pas et je me serais attaqué à la Compax Panda la fameuse Nina Rint qui est absolument incroyable puis la Tri-Compax et après je serai parti clairement sur la White Shadow que j'aime tout particulièrement enfin une version de la White Shadow que j'aime particulièrement que j'ai mise comme je vous ai dit sur mon Insta n'hésitez pas à aller la voir pour sa simplicité et sa classe absolument ultime voilà pour vos questions écoutez encore une fois et comme la dernière fois ça a été un grand plaisir de répondre à vos questions j'espère avoir été complet n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu on peut refaire l'exercice voilà je l'ai fait c'était il y a 6 mois c'est un truc qu'on peut faire de temps en temps comme je dis et que je pourrais refaire pour l'été ou la fin de l'année si ça vous dit écoutez nous arrivons et là je peux le faire en direct nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu en tout cas si t'en est le cas je vous invite à liker partager commenter comme d'habitude et s'il vous plaît pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple ça ne vous prend qu'une seconde et comme j'ai dit en début d'épisode ça aide beaucoup la chaîne à progresser et ça me donne de la force les amis comme d'hab vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact at démontrezvous.com ou en DM via le compte Insta démontrez-vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et enfin comme chaque vendredi voici venu le temps de notre adage mais écoutez plutôt chercher à connaître n'est souvent qu'à apprendre à douter Madame Desoulières je vous laisse méditer là-dessus je vous dis à vendredi prochain 9h et surtout et comme d'habitude portez ce que vous aimez ciao Sous-titrage ST' 501